De Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Le secret de Marie, Suite C'est à Marie que Dieu le Père a dit, In Jacob in Habita. Siracide 24, 13 Ma fille demeurée en Jacob, c'est-à-dire dans mes prédestinés, figurée par Jacob. C'est à Marie que Dieu le Fils a dit, In Israël aereditare. Ma chère mère, ayez votre héritage en Israël, c'est-à-dire dans les prédestinés. Enfin, c'est à Marie que le Saint-Esprit a dit, In Electis Meis Mitteradiches. Jetez, ma fidèle épouse, des racines en mes élus. Quiconque donc est élu et prédestiné, a la Sainte Vierge demeurante chez soi, c'est-à-dire en son âme. Et il la laisse y jeter les racines d'une profonde humilité, d'une ardente charité et de toutes les vertus. Marie est appelée par Saint-Augustin et est en effet le monde vivement vivant de Dieu, forma Dei. C'est-à-dire que c'est en elle seule que Dieu fait homme a été formé au naturel, sans qu'il lui manque aucun trait de la divinité. Et c'est aussi en elle seule que l'homme peut être formé en Dieu au naturel, autant que la nature humaine en est capable, par la grâce de Jésus-Christ. Un sculpteur peut faire une figure ou un portrait au naturel en deux manières. Premièrement, se servant de son industrie, de sa force, de sa science et de la bonté de ses instruments pour faire cette figure en une matière dure et informe. Deuxièmement, il peut la jeter en moule. La première est longue et difficile et sujette à beaucoup d'accidents. Il ne faut souvent qu'un coup de ciseau ou de marteau donné mal à propos pour gâter tout l'ouvrage. La seconde est prompte, facile et douce, presque sans peine et sans coup, pourvu que le moule soit parfait et qu'il représente au naturel, pourvu que la matière dont il se sert soit bien maniable, ne résistant aucunement à sa main. Marie est le grand moule de Dieu fait par le Saint-Esprit pour former au naturel un homme-Dieu par l'union hypostatique et pour former un homme-Dieu par la grâce. Il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité. Quiconque y est jeté se laisse manier aussi y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai Dieu, d'une manière douce et proportionnée à la faiblesse humaine, sans beaucoup d'agonie et de travaux, ou d'une manière sûre, sans crainte d'illusion, car le démon n'a point eu et n'aura jamais d'accès en Marie, sainte et immaculée, sans ombre de la moindre tâche de péché. Ô chère âme, qu'il y a de différence entre une âme formée en Jésus-Christ par les voies ordinaires, de ceux qui, comme les sculpteurs, se fient en leur savoir-faire et s'appuient sur leur industrie, et entre une âme bien maniable, bien déliée, bien fondue, et qui, sans aucun appui sur elle-même, se jette en Marie et s'y laisse manier à l'opération du Saint-Esprit. Qu'il y a de tâches, qu'il y a de défauts, qu'il y a de ténèbres, qu'il y a d'illusions, qu'il y a de naturelles, qu'il y a d'humains dans la première âme, et que la seconde est pure, divine et semblable à Jésus-Christ. Il n'y a point et il n'y aura jamais créature où Dieu soit plus grand hors de lui-même et en lui-même que dans la divine Marie, sans exception ni des bienheureux ni des chérubins ni des plus hauts séraphins dans le paradis même. Marie est le paradis de Dieu, et son monde ineffable où le Fils de Dieu est entré pour y opérer des merveilles, pour le garder si complaire. Il a fait un monde pour l'homme voyageur, c'est celui-ci. Il a fait un monde pour l'homme bienheureux, et c'est le paradis. Mais il en a fait un autre pour lui, auquel il a donné le nom de Marie. Monde inconnu presque à tous les mortels ici-bas, et incompréhensible à tous les anges et bienheureux, là-haut dans le ciel, qui, dans l'admiration de voir Dieu s'y relever et s'y reculer de tous, s'y séparer et s'y cacher dans son monde, la divine Marie s'écrit jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Sanctus, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh.